Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ça risque de te décoiffer un petit peu. J'ai eu l'autre jour une personne qui me disait, je pars du principe qu'il faut toujours donner la meilleure version possible de soi-même. Et je lui ai dit, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'est vrai qu'on a été élevés, éduqués de cette manière, en tout cas pour la plupart d'entre nous, de « il faut que tu sois sage, il faut que tu dises bonjour à la dame, non, tu ne vas pas faire pipi par terre, et puis tu vas finir ton boulot correctement ». Et on a été élevés et imprégnés de cette manière de penser qui, je trouve, nous met pas mal la pression parce qu'elle nous invite au perfectionnisme quelque part et parce que finalement, on est toujours en recherche de faire quelque chose qui soit encore mieux que ce que l'on fait, de dire quelque chose qui soit encore mieux que ce que l'on dit, de penser quelque chose qui soit encore mieux que ce que l'on pense. Et tout ça, c'est une pression très importante et c'est plein de petits singes là qui viennent se mettre sur nos épaules. Alors maintenant, je voudrais t'amener à réfléchir avec la pensée suivante. Si je pars du principe que nous nous sommes incarnés dans cette vie terrestre pour vivre les meilleures expériences possibles pour nous, non pas pour atteindre l'éveil ou je ne sais quoi d'irréel, mais tout simplement pour être de plus en plus serein et de plus en plus heureux ici et maintenant, que donc nous nous sommes incarnés pour vivre des expériences qui vont nous amener à ça et que pour faire ça, nous nous sommes incarnés par choix déjà et dans les meilleures circonstances possibles, c'est-à-dire dans la meilleure famille, dans le meilleur environnement possible, j'ai envie de dire la famille idéale pour vivre ces expériences qui vont nous amener à être de plus en plus serein et de plus en plus heureux. Alors, quand on s'est incarné par choix, je le rappelle, on la fait aussi avec la conscience lorsqu'on s'incarne qu'on a tous les outils dont on a besoin à notre disposition pour traverser ces expériences le mieux possible. Je répète, on a à notre disposition exactement tous les outils dont on a besoin, toutes les ressources dont on a besoin pour traverser le mieux possible ces expériences que l'on a à vivre. Oui, je t'avais prévenu que ça allait décoiffer, donc ça décoiffe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je pars d'un autre principe qui est de dire je suis la meilleure version possible de moi-même, c'est-à-dire que je suis la personne idéale pour marcher ce chemin, pour vivre ces expériences. Et non pas je vais tout le temps chercher à donner la meilleure version possible de moi-même. Eh bien non, puisque je suis déjà ça. Alors je sais, c'est pas facile, ça remue, ça m'a secouée quand j'ai pris conscience de ça, mais il n'empêche que je trouve que c'est assez intéressant d'aller explorer cette voie qui est une voie dans laquelle il y a pas mal de plumes de forêt, tu t'en doutes. Parce que, en fait, si on part du principe que nous sommes parfaits, que nous sommes des dieux et des déesses, tous interreliés les uns avec les autres, et que l'on est déjà la meilleure version possible de nous-mêmes, juste là, à l'instant T, juste pour aujourd'hui, comme dirait Mika Ouzoui, pense que tu es la meilleure version possible de toi-même, je trouve que ça fait bouger un petit peu les lignes, et que, en tous les cas, à moi, ça m'a enlevé énormément de pression, et ça m'a vraiment permis d'aller à la rencontre de moi-même, et de laisser s'épanouir la femme que je suis. Voilà. Je t'ai livré mes pensées. Tu sais comment c'est chez les Amérindiens. Je t'ai livré mes pensées. J'ai hâte de lire ou d'entendre les tiennes. Pour ça, tu peux écrire tout ce dont tu as envie sous cette vidéo. Ça nous permettra d'avancer ensemble. En attendant, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada